merci de nous de nous donner encore votre confiance merci de vous joindre et à nous enfin d'être informé sur ce canal les dames et messieurs mbote abissi kabouzali mbote nazeno moyo jambo bonjour à tous ces téléspectateurs qui vont nous donner encore une fois les tensions et nous suivraient enfin de vous informer merci beaucoup je suis au soufou qui bing il a david ce matin pour vous informer de nouveau sur l'actualité de la guerre dans l'est et de la république démocratique du congo on parle ici au décès c'est le fait de la trêve on parle ici la situation actuelle dans l'est et de la république démocratique du congo qu'est ce qui se passe de l'autre côté aujourd'hui notre pays est en proie à l'insécurité c'est pas seulement l'est du pays mais c'est tous les pays qui est allant pour un emploi à l'insécurité bien qu'il aujourd'hui plusieurs font savoir que la guerre se trouve à 2000 km de kinshasa mais ne pensez vous pas seulement que c'est kinshasa que la république démocratique du congo il ya topo il ya à guémena il ya d'autres peu et il ya d'autres provinces voulu dire il ya d'autres provinces qui constitue la république démocratique du congo c'est à dire si l'une de ces provinces est en proie à l'insécurité aujourd'hui on dira la rdc est menacée la rdc est agression est agressée et non l'est de la république est agressée raison pour laquelle vous aviez vu plusieurs congolais aujourd'hui s'inscrivent à fond en fait de faire comprendre et tous les congolais et en vivant dans la république démocratique du congo vivant à la diaspora c'est à dire à l'extérieur du pays qu'ils puissent comprendre et de la guerre ici concerne tous les congolais que ça soit c'est qu'ils vivent à l'extérieur du pays que ça soit c'est qu'ils vivent à l'intérieur du pays qu'ils arrivent à comprendre que au cause à la na guadolite au cause à la na kanya et kanya masese kanya masese au cause à la na okata nga au cause à la na tchopo to na loualaba au comprendre l'éloque bitumba ou yo estez au sibir et habitou manayo et vous devez apporter une pierre d'edifices pour que la paix reviennent dans l'osté de la république démocratique que du congo raison pour laquelle ozomona tozoya ka awa chaque jour moukolognyos tozom mata awa pour informer ne serait-ce ce congolais qui se préoccupe aujourd'hui mais faire comprendre et aussi c'est là qui ne se préoccupe pas de la guerre dans l'osté du pays que bitumba ou yo est ali abango plusieurs congolais l'on n'arrive pas à comprendre que la guerre ici les appartient et c'est le travail de l'état congolais c'est le travail ya gouvernements congolais faire appartenir la guerre à la population faire comprendre ma congolais oyo bazo animé bangona ma mauvaise foi c'est congolais là qui aujourd'hui les rebelles sont en train d'animer de mauvaise foi c'est congolais qui aujourd'hui n'arrive jusqu'à là à pas comprendre comment est ce qu'il faut faire pour que nous soyons unis afin de mettre fin à cette agression c'est une affaire de congolais c'est un dossier des congolais et si on mettait d'abord à côté les officiels le peuple l'âme dans la population les citoyens lambda s'ils n'arrivent pas à comprendre c'est qu'ils vivent à l'ouest c'est qu'ils vivent au nord c'est qu'ils vivent au sud de la rdc s'ils n'arrivent pas à comprendre que la guerre ici les appartient bien conférant la guerre mais on n'aura pas de la force maximum pour que tu gagnes bitumba ou yo bajel oyo bazana l'ouzi est ce que basso comprendre le loke bitumba isaya bangu bajen oyo bazana kabe akam wanga est ce que l'elo bas civil ouana bazo comprendre et que l'agression rwandaise c'est sole et congolais batu bagoussi l'isango du ferraman abamosu bazo croire aujourd'hui que ez a union européenne ez a union africaine et à états unis et à communauté internationale qui détiennent les derniers mots c'est la guerre dans l'est du pays c'est trop différent c'est indifférent nulle part nous avions vu dans les modes où ces gens ces impérialistes entre guillemets comme certains dirigeants africains notamment ibrahim traoré a toujours l'habitude de les appeler que ces impérialistes n'amèneront jamais une solution à un problème des africains parce que et d'après et ils estiment d'après et ils estiment que les africains sont les esclaves combien des nations prenons exemple avant d'entrer un peu dans le vif du sujet et parler un peu de la situation sécuritaire dans l'est du pays on parle ici combien de pays qui ont pu trouver la solution parce que ces états là ces puissances là les ont aidé aucun pays aucune nation contrairement presque dans tous les pays d'afrique ils sont accusés d'être des commanditaires d'être derrière des rébellions d'être derrière le poutiste d'être derrière le massacre d'être derrière les esclavagismes et de notre côté les congolais nous sommes censés comprendre que la solution à ces problèmes ne viendra jamais à l'extérieur du pays la solution à ces problèmes la guerre dans l'est du pays ne viendra jamais à l'extérieur de la rdc si au moins il ya des gens qui espèrent aujourd'hui qui les assises avec agame pourrait apporter quelque chose la diplomatie avec les états unis concourir derrière l'union européenne aller derrière la communauté internationale négocier appeler faire ceci tout cela ce sont des mécanismes qui n'apporteront jamais la solution face à la guerre dans l'est de la république démocratique dit congo parce que dialoguer ça ne sera pas la première fois que la rdc dialogue avec son agresseur faire la guerre ça sera pas la première fois que la rdc est agressée parler appelé la communauté internationale interpellé les états unis que les états unis interpellent les rwandais que la belgique la france l'angleterre ces puissances là c'est pas leur premier forfait d'appeler les rwandais à cesser les hostilités dans l'est de la république démocratique du congo et si c'était le cas c'est pas la première fois que ces derniers ont été interpellés et il n'arrive pas à admettre il n'arrive pas à se retirer mais appliquons d'autres manières faisons d'autres choses il est important aujourd'hui que nous puissions nous prendre en charge que nous puissions nous réveiller et ne simon plus à ces impérialistes n'estimons plus à la force qui viendra à l'extérieur de l'autre pays faisons la guerre à l'intérieur combattons les rwandais c'est la seule solution pour mettre fin à la guerre de l'est du pays plusieurs analystes congolais estime qu'il est important de ne même pas aller au dialogue avec les rwandais d'après ils disent il ne voit même pas l'importance d'aller au dialogue avec le rwanda parce que le rwanda va nous rouler toujours ces impérialistes ont tout préparé ils savent qu'il n'y aura rien sur la table de négociation mais nous envoie toujours là bas pour imposer leur agenda alors ces analystes congolais estime qu'il est important qu'il est tellement nécessaire de faire la guerre directe avec le rwanda rwanda fait un filtré rwanda fait entrer rwanda fait son entrée vous voulez dire rwanda fait son entrée rwanda fait l'entrée de ses militaires sur les sols congolais les congos fait aussi l'entrée de ses militaires sur les sols rwandais les rwanda bombardent des bombes sur les sols congolais la rdc réplique avec 50 bombes sur les rwandais et on va trouver une solution aller au dialogue à les dialoguer aller faire ceci aller faire cela c'est bien pour la diplomatie je l'ai dit encore ici est la première ministre de son passage à goma et la fait savoir que non aujourd'hui la diplomatie est en train de payer à pas de tortilles mais l'entrée d'agir c'est bien beau mais sur le plan militaire nous devons faire aussi la guerre et beaucoup estiment que si la rdc aurait déjà riposté sur le sol rwandais aurait déjà envoyé aussi ces bombes et tous les restes sur le sol rwandais on aurait déjà une solution parce qu'on estime si on bombarde aussi au rwanda comme il est faux en rdc si on tient au rwanda comme il est faux en rdc on aura une solution on aura une solution on aura une solution voici ce que pensent le peuple est dans l'est du pays voici ce que pensent ces populations dans l'est du pays voici ce que pensent ces citoyens lambda parce qu'on a au moins le temps de dialoguer avec eux on parle voir on les demandent à ce sujet binobokani sinini quelle est votre pensée face à la guerre dans l'est du pays vous êtes agressé aujourd'hui qu'est ce que vous recommandez à l'état congolais cette personne la population à l'est faut savoir que nous voulons la paix mais la manière la plus sûre de rétablir la paix c'est faire la guerre directe avec le rwanda et ils estiment le jour que nous allons aussi bombarder au rwanda c'est dommage collatéraux aussi au rwanda ils estiment que la communauté internationale les états unis d'amérique et ses autres puissances reviendront vite pour trouver une solution face à cette crise et aujourd'hui nous devons sortir de là où nous sommes le président congolais en train de mouiller ses maillots afin de rétablir la paix dans l'est du pays c'est bien bon mais le peuple congolais balingibamono kende moussika ko le kabissika wana yozali ministre la défense c'est bien boba demar chino sozo sala le peuple consciente c'est que vous êtes en train de faire que au moins bozo mon sabango volonté nabino ya ko sala bitumba le balingibamono nabino moussika bo kende au delà de ça on ne peut pas aussi se comporter à un religieux face à un agresseur et qu'on simbate ça ne peut pas se faire faisons la guerre directe avec le rwanda et on voit si c'est les états unis viendra nous dire quoi ne partons plus dans des salauds diplomatique toki en daga lissue souter au bas conférence nabango les rwanda la congo va encore à alerter ne partons pas là bas d'après des sources indiscrètes toyo kabo eke belgique narwanda les autres symboles et soussouté mais pour que belgique et mon sac et non avec les autres soutenir rdc et bandit qu'on attaque rwanda ils appellent ils appellent ils appellent ils appellent mais les sanctions pas bas en joie bisou banane ils nous prennent pour qui dans ce pays et nous devons nous prendre en charge nous ne serons pas les premiers à nous prendre en charge voici le pays de sahel ils ont décidé et aujourd'hui sont entrés se prendre en charge ils ont décidé ils ont vu loin ils ont compris que le développement des nations n'est pas jamais 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 se faire aussi longtemps on est à connivence entre guillemets avec les impérialistes alors revenons un peu dans l'est du pays et parlons un peu de la situation sécuritaire qu'est ce qui se passe de l'autre côté pour comprendre aujourd'hui si on fera la guerre on débitera par où imposer oh non nous ne partons pas ou dire nous n'allons pas partir au dialogue sans que les rebelles ne se retirent se retire il faut l'efforcer de ces deux forces et barba me retirer en force et qu'ils se retirent on va les forcer de se retirer bas généraux et bel et tous en avant groupe c'est aussi une question qu'on se demande comment ils se sentent pas mieux qu'en est nimi lorsque la population comprenne qu'ils comprennent qu'il y a pas de quoi il y a qui on se met un peu dans le pot de ces général pour comprendre ils se sentent comment ils sont déchirés et où est ce que ça bloque mamadou n'a pas eu besoin d'aller consilter les états unis d'amérique de demander l'autorisation la commandement supérieure pour qu'il y ait ça la bitoumba sinon la population aurait qualifié j'étais naï le colla ya collaboré ya collaboration à mouna mais y a monna qui a ngote a sa kikoutu kojouana bat téléphone akangi bat téléphone ya batou nyon souci les lignes de francs et on fait la guerre on perce on avance et le reste bas on n'y a pris coup ça la bitoumba tout ça la bitoumba tout ça la bitoumba tout ça la bitoumba tout ça la bitoumba oui tout ça la tout ça la bitoumba la rdc condamne la rdc appel la rdc salibou et ne jusqu'à quand jusqu'à quand et dc ko salak zaka tout ça la ki tout ça la ki boue tout mona ki to kenda ki boue et jusqu'à quand c'est aussi la question jusqu'à quand si wapitou kenda kako ko dénoncé si wapit jusqu'à quand on continuera dénoncé on a encore dénoncé on va encore dénoncé on a encore dénoncé jusqu'à quand jusqu'à quand faisons la guerre bas au commandement bazo ya colo babilo koabouena kuna jusqu'à quand la population n'arrive toujours pas à comprendre qu'est ce qui se passe au juste ni mis au simbate qu'est ce qui se passe où est ce que ça bloque à quel niveau ça bloque ou tout ça la bitoumba faisons la guerre avec les rwanda c'est la seule solution c'est la seule solution alors on va finir par ici ohio eza l'okola lisa pong bakou mbou comprendre était et quoi ya ki boue ninga nio de la part du gouvernement congolais de l'armée nantes qui communiquent à ta mo côté mena basso se oio tozo kreze et ebisibisoké li kambouana eko zala eza laki eko zala eza laki ça peut-être c'était une réalité on reviendra ce lundi sur ce que je vous dis ici pour comprendre ni niwana nous avions entendu un certain temps le gouvernement congolais qui menaçaient de couper cette collaboration avec l'armée ougandais les peuples ont crié les experts des nations ils sont venus ils ont approuvé que l'armée ougandais est dans la rébellion de m23 logistique de sereb de la rébellion est fourni par l'ouganda et même le voisin l'endobaba tout coûteux à nabango mais mais c'est bichot baguandais bazarana katia ferroyo et loko baso sarakuna nabini c'est une erreur grave une erreur monumentale au sénégal mokonzi ambokati katozo krizé toyou kaki kibar renforçat qui collaboration toujours creuser nous sommes en train de creuser on ne va pas se fouiller sur ce qui saute d'un coup sur les réseaux sociaux nasa journaliste investigation toujours creuser pour comprendre est ce que j'avais est ce que j'avais allégation est ce que est ce que est ce que j'ai battu balny bat ternir images et armées et on reviendra c'est lundi parce qu'aujourd'hui samedi on reviendra c'est lundi pour que tout comprendre est au juste et et à nîmes au juste et au bloqué wapi makambo zo sali ma criminalité nakati ambo kagoma on comprend pas tout comprendre été et zo avancé zo kenna accélération moco c'est-à-dire de sa kilomètre à l'est et puis ma consignons soba preske hawa bakonzi nyosu ya ita desiege baza preske bangonyosu nakati ambo kagoma me batu wazobeta mamasasi kaka bongo peple reveyevu botele ma tozana bezoya jenes lelo bajente oe bako tike la bilangua botele ma binobatu bozana poto bolanda kabiso awa bozana impacte mnenye nakati ambitumbaya est nakati amne nasunani nabiso balobi to yemba kagoloba toko lege mbo toko tike la mboka hoyo toko lege mboka hoyo epaya bana nabiso toko tike la mboka kokona nabiso mena toko tike la mboka l'etat keroutchurwe keyi ego simbate toko tike a mboka hoyo l'etat eke bako zapasiba anek se province on a rouanda ego simbate alon on a l'intérêt de se mettre debout inisos nous pour faire la guerre contre l'erwanda c'est la selle solution eza selle solution binobatu et tebo obanza eke token de natable se parla ou on va retirer ces gens ça ne se fera jamais 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 ego salema jamais eko salema jamais c'est bien bon même la chose oezo tiaba monsusu pour yako kennera rébellion parce qu'ils savent qui a certains qui sont partis et lorsqu'ils sont partis lorsqu'ils sont réveillis on les amnistié on les a pardonné et on les a récompensé et loko eko simba touro yote c'est que n'en est en train de faire dans les camps de déplacer la baso largué babombe baso violé battu kataba mboko faire ceci et cela et un jour l'y revient pour que bamnistié pour que bapé c'est peu fonction ah non a négozana blague eko simbate et le congolais vous devez vous inscrire aujourd'hui à fond pour ça éveil patriotique wane sengéliezala ou est ce que vous êtes bas si genio soit l'effort traité à mo mettez dans les commentaires partagez la vidéo n'hésitez pas de vous abonner vous l'avez pas encore fait abonnez-vous si le congo live télévision abonnez-vous l'état auzotala ngaï abonnez-vous ouana comme sa ba elok ounyo stozo sale toko banda koutira ouana n'espa ka la mingite nabando tira bino ba video a wana zase l'un de front abonnez-vous dissi petreve zosila nabandiba front lisous comme sa binobo vivra ka realité a makambo oyo ezo le kakuna bo comprendre ce qui se passe concrètement et l'état ke toko tere maloko la moutou moco s'inscrire à fond contre tout ce qui se passe les antivaleurs traîtrise collaboration a basiné rona banguna collaboration a politiciens a banguna et nous devons arrêter ça et sengel tout arrêté à mot 30 c'est beaucoup sinon ba noyo bazo botama ba ngope ba koko lakana bitumba et on va pas rester en rdc disant ke bitumba ba na este batu ba koko lakana bitumba ba koufina bitumba c'est pas aussi normal ba antivaleur bitumba eza la siloga na katia moca mobima sinon les gens seront traumatisés batu ba koko lakana bitumba traumatisé et nous n'allons pas attendre ni chez les officiels bien qu'ils fournissent des efforts pour aujourd'hui faire mettre fin dans cette guerre mais nous devons aussi nous lever comme est selom accompagner ce gouvernement corriger ce gouvernement là où ça ne va pas on dit gouverneur a aussi vite et aux alabou et dans la lignée c'est pas la guerre de félix 120 c'est qu'est dit c'est pas la guerre de 10 mois d'avis c'est notre guerre y compris lui parce que c'est aussi un congolais et plutôt ça la bitumba faisons la guerre dames messieurs faisons la guerre chers congolais il y sont nous lévons nous pour faire la guerre contre ces agresseurs ne nous plaignons pas on se plaît chaque jour on s'est plaît aujourd'hui on s'est plaît hier on se plaindra encore demain ne faisons pas cela les venus et faisons la guerre comprenons aujourd'hui que la trêve est violée par les rwandais rwandais en train de violer la trêve les militaires rwandais sont en train de violer la trêve et nous on n'est pas censé aussi respecter la trêve qu'elle ne respecte pas faisons la guerre les dames et messieurs voilà donc la fin de cette émission nous vous disons merci de votre fidélité merci d'avoir été nombré à nous suivre je signale ici que j'étais encore yusuf ou qui bing il a david du journaliste d'investigation qui vous avez apporté cette nouvelle et qui a aussi encore aujourd'hui si c'était ce congolais à faire la guerre il ya eu les affrontements les jeudi pendant la trêve mais les m 23 n'ont pas respecté ça hier vendredi encore il très affrontements ces matins nos sources ne nous ont pas encore signalé s'il ya encore les affrontements et faisons la guerre elle ne respecte pas nous aussi n'est respectueux pas faisons la guerre bas auto sate banaliste et bazo cani salélo qui est très vécin à maquille pour arranger les élections au rwanda parce que les élections c'est lundi les élections et les cas très bien la militaire bazon n'a pas kénéko voté parce qu'on rwanda même les militaires vote les policiers votent et bazo mes sanana bisso basi balgi bazo abissolo ko la banana bango to salabango bitumba l'état qui nous agresse to agresse to riposté bisopé voilà donc la fin de cette émission les dames et messieurs merci beaucoup de votre fidélité nous vous disons merci ce samedi de nous avoir suivi vous souhaitons un bon week end une bonne journée on se promet de serrer voir c'est lundi pour d'autres actualités merci les dames et messieurs excellente journée à vous et bon week end chez vous